Enfin, votre schéma de structure avait été fait de manière de prêt-à-porter, alors que vous auriez voulu du sur-mesure, si j'ai bien lu. Et donc je suppose que vous allez nous présenter un futur schéma de structure, mais qui ne sera pas encore le vrai schéma de structure que vous allez présenter à la région Wallonne. Et donc, après la présentation, je suppose que ça doit être ça, j'aimerais avoir l'agenda du suivi de ce dossier au niveau de la région Wallonne et du règlement communal d'urbanisme. Merci, M. Parmentier. Je ne vais pas faire une longue présentation, mais juste quelques cartes en appui de la réponse que je vous apporte. Donc effectivement, le 12 juin 2012, notre conseil a adopté provisoirement le schéma de structure. Ensuite, il a été soumis, comme c'est prévu par la procédure, à une série d'organes consultatifs et d'organes de la tutelle de la région Wallonne, et notamment la DGO4. Et à ce moment, un grand nombre de remarques très critiques ont été émises, autant par notre CCATM que par l'administration, par le fonctionnaire délégué, qui ont considéré que la partie diagnostique de ce schéma était intéressante, qu'elle était utile, et d'ailleurs qu'elle reste une œuvre utile, mais que la partie liée aux préconisations, aux recommandations, était très très générale et ne tenait sans doute pas compte de la structure de notre territoire telle que nous, Carolo, nous la concevons et telle que nous l'appréhendons. Alors bien sûr, les objectifs qui étaient repris dans le schéma, tout le monde peut y souscrire. Améliorer le cadre bâti et paysager, personne n'est contre ça. Rendre Charleroi plus rayonnant, tout le monde en est tout à fait ravi. Renforcer Charleroi comme ville habitée et vécue, rendre Charleroi plus et mieux entreprenant, améliorer les qualités environnementales, assurer une mobilité durable, tout ça, évidemment, chacun en est parfaitement convaincu. Mais c'était beaucoup trop général pour être opérationnel. Et donc, des critiques très fermes, et notamment celles du fonctionnaire délégué, ont été exprimées. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de mettre fin à la convention qui nous liait au bureau d'études Coparches. Ce qui a été fait pour la partie diagnostique reste fait et ne sera pas refait. Mais nous n'avons pas souhaité qu'ils mettent en place le guide opérationnel sur base de leur préconisation, parce qu'il nous semblait ne pas correspondre aux besoins de notre ville. Donc, nous avons demandé à notre administration, au département concerné, en collaboration avec le Baume-Ester, de re-réfléchir à certains grands principes directeurs pour ce schéma de structure. Le premier qui a été énoncé est de dire, nous avons un atout formidable à Charleroi, qui n'était pas bien mis en évidence dans le diagnostic précédent, qui est ce patrimoine vert. Un patrimoine vert très diversifié. On a à la fois des morceaux de ruralité antérieurs à l'urbanisation, on a des parcs et jardins, on a d'anciens parcs privés devenus des parcs publics, les parcs Mondron et autres, et on a par ailleurs des terries et des ravels qui sont un formidable réservoir. Pratiquement la moitié de notre territoire, de ce cœur qui est aussi un poumon vert, est une réserve formidable. Or, on sait aujourd'hui, à quelques jours de la conférence de Paris, que les gens qui vivent à proximité de réserves de biodiversité ont 20% de chances en moins de tomber malade que les autres, Madame Merckx. Et donc, cette biodiversité et ce patrimoine est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser et qui doit être un premier grand principe directeur. Deuxième élément, nous avons la chance d'avoir, en termes de réseau de communication, un réseau de communication radial. Aujourd'hui, on ne reconstruirait sans doute pas ni le R9 ni le R3, mais nous avons ces deux rings, nous avons ce métro, nous serons bientôt connectés, nous sommes connectés aux villes voisines par un réseau de chemin de fer qui peut aussi fonctionner à l'échelle métropolitaine. C'est là aussi un résultat remarquable et dont on doit tenir compte, on sait que la mobilité va devenir un enjeu de plus en plus important, avec la perspective de densification un enjeu essentiel. Et puis, vous voyez sur la droite cette curieuse image qui n'est pas une tâche d'angle hors sac, mais qui est la vallée de la Sambre. Nous avons cette formidable rivière qui a été cachée très longtemps, parce qu'elle était canalisée, elle était devenue une infrastructure industrielle, alors qu'elle peut être une rivière qu'on doit redécouvrir. Et ça, c'est autant de principes qui n'étaient pas clairement énoncés dans le projet de schéma de structure communale et que nous voulons mettre en avant. On a pris ensuite la carte des densités urbaines telles qu'elles existent, et on s'aperçoit que ces densités urbaines, elles sont finalement assez continues, et beaucoup plus continues que ce que le schéma de structure envisageait également. Quand on regarde les zones les plus denses, elles suivent assez naturellement, et c'est assez logique, et en même temps ça tombe bien, les grands axes de communication, et donc notamment les axes du métro ou ceux qu'on pourrait redéployer sur le flanc est, et elles suivent naturellement la vallée, et donc elles présentent de ce point de vue un grand potentiel en termes de redensification. Les zones rouges foncées que vous voyez sur le fond rose-beige sont les zones que l'on pourrait encore redensifier, et elles ont été identifiées par parcelles par parcelles, à beaucoup de précisions, par Géraldine Lacasse, qui travaille dans l'équipe du Baumester. Alors si on superpose tout ça, ça nous donne une carte qui est très cohérente, une carte qui montre bien que notre potentiel vert, la rivière et aussi le canal, les voies de communication et les zones de densité urbaine se complètent de manière assez idéale. Donc il ne faut pas vouloir bouleverser le schéma urbain tel qu'il est là, il faut au contraire en renforcer les qualités à travers un schéma de densification urbaine qui tienne compte de cette philosophie. Ça c'est pas du tout ce qu'avait fait le schéma de structure, vous voyez ici le plan, bon vous ne le voyez pas très bien sans doute à cette distance là, mais le plan du schéma de structure, il était simplement concentrique. Il disait, il y a le centre-ville, autour du centre-ville, il y a ce qu'on appelle l'anneau des grands projets, il fallait aller mettre des grands projets, à Dampremis, à la Neuville, dans le centre de Marcinelle, ça n'avait pas beaucoup de sens, ce sont des continuités, nous qui sommes carolos et qui vivons, nous le savons, et je ne dis pas du mal du coperche parce qu'ils étaient bruxellois, mais ils avaient peut-être cette connaissance moins intime de notre territoire, couper la deuxième couronne de la première à travers un anneau de grands projets, ce n'est pas du tout un concept urbanistique très intéressant. Vous voyez qu'on retrouve certains aspects, Gossely, Marchienne, comme pôle urbain secondaire qu'il faut renforcer bien sûr, mais pour nous aussi Marcinelle, et pour nous aussi, il faut étendre au sud, puisque ces doubles axes sud, National 5 et Avenue Paul-Pasture, Vermontine-et-Tilleul sont des axes de fort développement potentiel, et il faut étendre aussi à l'est, or le sud et l'est étaient complètement laissés de côté dans ce schéma. Et donc nous voulons aussi travailler, vous le savez, sur un redessin de notre structure en district, de manière à assurer qu'aucun coin de notre territoire ne soit abandonné, entre guillemets, qu'il y ait des services publics partout sur le territoire carolos, équilibrés entre des districts de 40-45 000 habitants, et puis nous voulons finalement nous inscrire dans un schéma qui dépasse le territoire carolos, et avoir un schéma de structure carolos qui pense aussi aux relations avec son voisinage, ce qu'on ne trouvait pas non plus dans le schéma de structure jusqu'ici. Ici vous avez une carte des appels téléphoniques, qui téléphone à qui ? Et qui téléphone à qui c'est très, enfin en densité, c'est très intéressant parce que à qui téléphonez-vous ? A vos proches, à vos amis, à votre médecin, à votre garagiste, bref aux gens avec qui vous avez des relations de vie quotidienne. Donc ça indique bien quels sont les vrais bassins de vie. Et vous voyez que le bassin de vie carolos, c'est la tâche gris assez importante dans la zone pistache, entre le gris bleu et le pourpre. Et bien ce bassin de vie carolos, il s'étend au moins autant sur la province de Namur que sur la province du Hainaut. Ce qui ne nous étonne pas du tout, puisque nous savons tous que la Nationale 5 et la Basse Sambre sont des continuités sociologiques naturelles du territoire carolos. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas suffisamment apparu. Ceci dit, ça tombe bien, puisque dans le slide suivant, on voit que quand on a demandé aux communes comment elles voulaient se regrouper en bassin, emploi, formation, et bien 25 communes de mémoire se sont groupées autour de Charleroi, en allant jusqu'à Chimay, Mominique, Ouvain, Viroinval, Philippeville, etc. Et l'ont fait très largement sur cette zone de qui téléphone à qui. Ça montre bien qu'il y a des affinités naturelles. Voilà aussi un élément dont on veut tenir compte et qu'on veut affiner dans le cadre, cette fois-ci, d'un SCOT, une étude territoriale d'échelle supérieure qui sera mise en place dans le cadre du comité de développement stratégique. Alors ça, c'est les principes généraux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On les affine et on attend par ailleurs, c'est le sourire, parce qu'il y a toujours le sourire pour finir, et on attend par ailleurs la mise en œuvre du nouveau Code d'été, qui entrera en vigueur très prochainement. Il entrera en vigueur dans le premier semestre de l'année 2016, qui nous permettra alors de passer à la dernière étape. Nous pourrons passer à un marché pour qu'un bureau d'études particulier élabore ce qu'on appelle le schéma guide, c'est-à-dire à partir de cette analyse, nous avons le diagnostic fait par Coparche que l'on conserve, complété par ces éléments de préconisation qui ont vraiment été conçus à l'interne, et à partir de là, un bureau d'études pourra élaborer un schéma guide d'urbanisation qui nous permettra d'entrer dans les conditions que vous évoquiez tout à l'heure. Je vous rends donc la parole. Merci pour toutes ces éléments de réponse qui ne m'étaient pas très inconnus, mais enfin, comme ça, maintenant, j'ai au moins l'agenda prévisionnel du futur schéma de structure. Je vais me mettre à la lecture de ce petit bouquin, et à mon avis, je trouverai quelques questions à vous poser d'ici là. Je ne m'en doute pas. Je vous remercie.